j'ai voulu faire cette émission c'était très simple tout simplement parce que j'avais besoin de rechercher à nouveau l'amour voilà c'est bien évidemment il ya de l'argent mais je me suis dit aussi voilà je vais être dans une super belle ville là je vais être je vais être avec des personnes relativement bien et en plus de ça si je peux repartir avec l'amour et bah alors là c'est bénef là c'est chaleur bonheur là on a toujours des appréhensions tout simplement parce que c'est la première émission on arrive comme ça on est dans le grand bain c'est là c'est même pas un grand bain c'est une piscine géante c'est la mer c'est un truc de fou on arrive on connaît personne on connaît pas les mecs on connaît pas les filles on sait très bien que va y avoir du clash on sait très bien que va y avoir des infinités alors que nous aussi on aime plutôt bien une personne mais voilà faut s'adapter c'est comme tout c'est un jeu en fait la vie est un jeu tout simplement et faut voilà faut profiter faut rester soi même aussi c'est super important je pense faut pas jouer forcément un personnage mais oui il faut savoir aussi s'amuser voilà et en fait moi je suis arrivé dans les dix couples parfait c'est très simple je me suis dit bon en fait ça va être un village vacances mais avec des caméras quoi je vais m'amuser je vais je vais me régaler en fait le but c'est de se régaler puis si je trouve une fille avec qui je vais passer un super bon moment et qui sait peut-être construire quelque chose avec j'aurais tout gagné quand il ya un garçon qui est sur une fille et que toi aussi bon bah tu trouves la fille très jolie et que tu aimerais bien tu aimerais bien un petit peu approfondir avec cette fille en savoir un petit peu bah voilà comment elle est et que lui bah il est tout de suite dessus bon bah ça crée un petit peu des clashs quand même tu vois je vais pas t'en dire plus mais il ya des moments où avec moi c'est un petit peu chaud quoi mais mais sinon après il n'y a pas qu'avec moi tu peux le voir avec certains certains candidats c'était pas tout beau tout rose donc en soi c'est vrai qu'on s'entendait bien nous les gars on s'entendait bien mais il ya toujours cet esprit de compétition on est quand même dans un jeu on est là pour rechercher l'amour aussi même s'il ya de l'argent pour rechercher les matchs on va voilà à toi de faire toi de faire le game à toi de faire le jeu le but ce que j'ai essayé de faire alors j'espère que j'ai réussi c'est que moi pour ma part j'ai essayé un petit peu de d'instaurer de la bonne humeur voilà que tout le monde puisse être bien parce que je pense que quand tu vis en communauté avec 20 personnes pendant autant de temps qu'en plus de ça tu dors avec eux bah le but c'est pas d'avoir un oreiller sur la tête et plus pouvoir respirer quoi tu vois ilan c'est quelqu'un voilà on sait comment il on sait comment il fonctionne quand tu vas parler dans la rue de quelqu'un au sujet d'ilan il va te dire ilan il ya beaucoup de gens qui vont dire je n'aime pas puis il y en a d'autres qui vont dire ouais ça va je l'aime bien mais bon c'est vrai il fait des manières bon par rapport à cette par rapport à ce petit clash entre guillemets c'est vrai que moi je les trouvais autant je les trouvais pas respectueux vraiment avec nous donc c'est pour ça mais voilà après le mieux c'est de découvrir la suite tout simplement parce que moi et ilan il va peut-être se passer d'autres choses voilà peut-être en mal mais peut-être en bien voilà donc j'en dis pas plus à ce niveau là ça faisait quatre ans que j'étais en couple tout allait bien et puis bien évidemment bah c'est des choses qui arrivent au bout d'un moment on s'entend plus avec la personne et c'est vrai que j'en ai beaucoup souffert ça a été très dur comme je le dis c'est vrai que je n'aime pas la solitude c'est quelque chose qui ne qui que je n'accepte pas je n'aime pas ça voilà donc j'ai eu cette proposition j'ai eu cette proposition pour pour intégrer les dix couples parfait j'ai foncé ça faisait pas très longtemps ça devait faire peut-être un mois un mois et demi mais c'est vrai que le gros souci c'est que je collectionnais je vais pas dire collectionner mais j'enchaînais bah voilà des petites des petites amourettes des petites aventures et c'est vrai qu'à chaque fois bah je restais sur ma faim en me disant non elle me correspond pas cette fille et donc du coup bah je me suis dit on va tenter autre chose on va tenter une nouvelle expérience ce qui est rédhibitoire chez une fille peut y avoir plein de choses ça peut être l'arrogance ça peut être une personne qui va papillonner ça va être une personne qui va aller à droite à gauche à chaque fois ou une personne aussi qui va se foutre de toi je suis désolé mais aussi il ya des filles qui vont arriver comme ça qui vont faire genre qu'elles ont envie d'être avec toi et au final bah c'est tout simplement pour profiter de toi aussi je pense qu'aujourd'hui à l'heure actuelle le gros souci de notre génération c'est que c'est beaucoup de consommation rapide et donc on a tendance aussi à se dire est ce que c'est la bonne donc du coup il peut y avoir énormément de choses rédhibitoire c'est très long pour moi la vulgarité aussi c'est très rédhibitoire je n'aime pas du tout je me dis je peux pas présenter une fille vulgaire une fille qui voilà qui sera trop tape à l'oeil je veux de la sincérité voilà je veux aussi une fille simple c'est très difficile de trouver un garçon simple une fille simple voilà le but actuel aussi c'est d'être heureux et faut être heureux dans la vie c'est super important et en couple surtout parce que c'est c'est pas comme les parents les parents les choisit pas mais l'amour on peut choisir et c'est ça qui est beau finalement non j'appréhende pas forcément c'est vrai que j'ai beaucoup d'amis j'ai beaucoup j'ai beaucoup de même au niveau de la famille qui me disent oui c'est vrai que va y avoir ça 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 autant va y avoir des gens qui vont bien t'aimer autant va y avoir des gens qui vont détester qui vont te cracher dessus mais écoutez on peut pas plaire à tout le monde donc au bout d'un moment soit vous m'aimez bien c'est bien vous mais vous m'aimez pas écoutez vous n'avez pas m'empêcher de dormir